T'es choqué Vincent, t'es à fond derrière Luznac. Je suis choqué, bien sûr que c'est dérangeant. La Ligue devrait faire tout. Quand un club a le droit, accède à un niveau supérieur par sa valeur sur le terrain, la Ligue devrait l'encourager le maximum, lui donner des solutions. Là j'ai l'impression que presque on s'arrange pour leur mettre des bâtons dans les roues. Non, c'est déjà assez difficile de monter un budget. C'est difficile sur le terrain de monter, surtout pour des clubs de 650 habitants, ce qui est très rare. Mais même si c'est un club de 650 habitants, avec un petit budget, bien sûr qu'ils vont redescendre dans l'année, ce qui n'est pas sûr, mais ils l'ont gagné. Ils ont gagné l'accession en Ligue 2. La Ligue doit être vraiment les mecs qui doivent accompagner ce petit club au niveau professionnel, mais pas les sanctionner. C'est une honte. En plus, tout était arrangé. J'en ai eu des échos puisque c'est vers chez moi. Ils devaient jouer sur le terrain des rugbymans. Les rugbymans devaient jouer au stadium, à Toulouse. Tout allait se faire comme il faut. Et voilà, ça allait durer un an, une saison, peut-être deux. On sait très bien qu'ils ne sont pas avoués à durer. Mais ils l'ont gagné. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Et tu vois, ça me fait... En plus, tous les matchs étaient retransmis dans l'émission L'amour et dans le pré. Donc, ça allait être quand même très sympa. Je me disais, il avait été très bien pendant 2 minutes 30. Non, mais c'est vrai, sincèrement. Sincèrement, oui. Je pense, Vincent et Eric, qu'on va tous être un peu d'accord là-dessus. C'est un peu l'introduction de cette journée d'aujourd'hui, à savoir qu'on ne parle plus de football, là, on ne parle plus de sport. On ne parle plus de sport, on ne parle que de gros salaires et d'anti-jeu. Parce que ça, c'est de l'anti-jeu. À partir du moment où quelqu'un se qualifie à la régulière pour accéder à un niveau supérieur, et quand on lui dit, non, écoute, toi, tu n'es pas beau, tu es un bouzeux, tu vas rester dans ton coin. C'est juste minable. On a l'impression d'un mauvais film. Tu vois le film Les Seigneurs, avec toute la troupe de Zozo qui viennent sauver l'usine de Sardines, etc. C'est un mauvais film. Peu importe, je sais que mon fils l'a adoré. Mais on a l'impression de ça. C'est-à-dire qu'on se dit, non, c'est des petits, on s'en fout, ça ne fait pas beau dans le championnat. Je ne sais pas ce que s'est dit, à un moment donné, la Ligue, mais mince, quoi. Mince, tu dois les aider, surtout que, sincèrement, ils ne vont pas recruter Balotelli ou je ne sais qui. Ils vont être en accord avec leur budget. Ils recrutent quelque chose en accord avec leur budget, donc tu les aides. À la limite, même, tu vois, ce que j'aurais aimé, c'est qu'un club voisin, un club de première division, elle leur donne de quoi éventuellement... On ne tente pas la main aux petits, on ne tente pas la main aux petits, c'est ça qui est dérangeant. Tu sais, Vincent. Vincent, avant de tenir la main, tu embrasseras plutôt ton voisin de droite, laisse-moi finir mes phrases. J'aurais aimé quand même qu'un club de première division leur donne un petit coup de main là-dessus, mais ce n'est même pas économique, puisque de toute façon, visiblement, comme tu le dis, on a l'impression qu'on ne veut pas de... Un club de première division, un coup de France, parfois, ils doivent partager la recette, ils ne la partagent pas. Parce que les clubs de Ligue, ils n'ont pas une thune. Mais ce n'est pas financier, là, donc ce que demande Maryse, et puis Toulouse le fait, puisque le stadium devient de gauche, je pense. C'est bon.